Je suis peut-être sous le feu des projecteurs, mais c'est encore Trouville qui se couronne du titre de reine des plages. Tous se bousculent sur son sable, où l'on marche sans encombre grâce aux planches qui coiffent son front de mer. L'idée est brillante. Aussi, par une chaude journée de juillet 1924, je dépose à mon tour 643 mètres de bois d'azobé, l'œuvre d'un savant architecte, Charles Haddad. Le chemin semble infini tant mes planches s'étirent au loin. Les talons des femmes ne sourcient plus face à mon sable. Je me réjouis de ces claquements endiablés que j'entends sans répit. 1925, les Parisiens fuient la capitale au volant de leurs hispanos ou de leurs 5 chevaux. Le week-end motorisé vient de naître. Terminus, Deauville et les planches. Et oui, pour Deauville, c'est la grande époque. Ces quelques dizaines de mètres de promenade sont devenus le forum international des arts, des lettres et du plaisir. Et là, on nomine de ... ...